Du saké dans le pastis cette semaine à Marseille, mais a priori il ne s'agit pas de commerce contrairement au forum des Halles qui vient d'être racheté en partie par les japonais. La cannebière et le vieux porc ne sont pas encore à vendre, c'est ce qu'on dit officiellement. Il s'agit donc d'une semaine culturelle japonaise sans arrière-pensée mercantile. Marseille, Patrice Velay et Jean-François Jorgetti. Si Marseille était une île, pour une semaine elle serait japonaise. Prière aux dieux de la montagne pour gagner la guerre, la danse des samouraïs. Ils viennent de Negata au nord du Japon. Ils font peur, mais c'est plus impressionnant de les voir en vrai qu'à la télé. Ça fait un mélange de danse et d'arts martiaux qui est assez agréable à regarder. C'est des gens par leur philosophie, tout ça, qui gagnent à être connus. C'est-à-dire que les japonais on les connaît surtout avec tous leurs produits et quoi, tout ça. Alors ça change un peu de voir le Japon ancien quoi, le Japon millénaire. S'il manquait une culture à la mosaïque marseillaise, ce serait sans doute la japonaise. L'art du soleil levant, un art de vivre ancestral, recette pour supporter la modernité échevelée. Ils s'entraînent très durement tous les jours, n'est-ce pas ? Ils gagnent la vie autrement, c'est-à-dire qu'ils sont salariés, ils sont paysans, etc. Mais ils ont toujours grande envie de montrer leur art, leur technique. Donc ce n'est pas pour préparer de bonnes affaires avec les français ensuite ? Aucun rapport, aucun rapport. En touriste, en saltimbanque, mais surtout pas en acheteur, les japonais. Le vieux port ne sera donc pas vendu pour quelques milliards de yens. La bonne affaire de la semaine à Marseille ne sera qu'une histoire de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...